Ces derniers jours, Jarnot a remporté la 7e édition du Quiz des Champions ce samedi 21 septembre 2024 sur France 2, face à Timothée de l'émission Les 12 coups de midi. Néanmoins, avant qu'Isabelle ne continue sa route dans tout le monde, veut prendre sa place ce mercredi 25 septembre 2024 à la mi-journée sur la 2, le candidat révélé dans l'émission de France 3 notamment a hanté la championne actuelle dans l'édition du jour. Durant l'émission de ce mardi 24 septembre, Nicolas, un des challengers, a affirmé qu'Enzo et Jarnot, les champions emblématiques de Slam, l'avaient aidé à réviser les questions autour de Jean Dujardin, le thème de la compé. Cyril Ferraud, à Uri, a souligné que ce dernier avait éliminé Isabelle au Quiz des Champions le 21 septembre dernier. « Il y a une coalition contre vous Isabelle », a-t-il souligné à la championne. Nicolas a donc réussi à se qualifier pour la finale face à la championne. Cependant, Nicolas, par manque de confiance et de connaissance, n'est pas parvenu à faire de gros scores dans « Tout le monde veut prendre sa place ». Avec 5 points face à 21, Isabelle est restée propriétaire du fauteuil rouge avec 56 victoires et 55 800 euros dans la cagnotte. Du côté des audiences, Cyril Ferraud est resté sur sa vitesse de croisière. Ce lundi 23 septembre 2024, l'édition de « Tout le monde veut prendre sa place » a conquis 1,54 millions de téléspectateurs de 11h56 à 12h50, soit 18,5% de parts de marché auprès des 4 ans et plus. Le divertissement produit par effervescence est stable sur un an, avec une perte de 0,1 points de parts de marché. Néanmoins, c'est en dessous de sa moyenne depuis sa prise de poste le 9 septembre 2024. Du côté des audiences, Cyril Ferraud est resté sur sa vitesse de croisière. Ce lundi 23 septembre 2024, l'édition de « Tout le monde veut prendre sa place » a conquis 1,54 millions de téléspectateurs de 11h56 à 12h50, soit 18,5% de parts de marché auprès des 4 ans et plus. Le divertissement produit par effervescence est stable sur un an, avec une perte de 0,1 points de parts de marché. Néanmoins, c'est en dessous de sa moyenne depuis sa prise de poste le 9 septembre 2024.